Je prends acte de la décision du G7 et je le félicite. Je remercie le G7 d'avoir choisi Moïse Katoumbi. Mais pour le moment, je suis en consultation en Europe pour l'unité de l'opposition parce que je suis en consultation et je suis aussi en train de consulter toutes les forces vives pour un candidat commun. Donc, après mon travail que je suis en train de faire, après ces consultations que je suis en train de faire en Europe, je vais inviter le G7 à Lubumbashi ou j'irai à Kinshasa et donner la réponse au G7 de mes consultations. Nous savons qu'ici à Bruxelles se trouve le leader de l'UDPS, M. Tshisekedi. L'avez-vous vu ? Allez-vous le voir ? Où en êtes-vous ? J'ai déjà vu le président Tshisekedi. Je vais encore le revoir. Je l'ai vu. Je vais encore le revoir ce week-end. Je vais revoir le président Tshisekedi. Et je dois voir aussi d'autres forces vives ici sur place à Bruxelles, à Paris et à Londres. Je crois que je vais faire aussi un saut aux États-Unis et aussi voir tous mes frères de la diaspora pour des consultations pour un candidat commun. Alors, votre programme, si vous arrivez donc à vous faire désigner comme le candidat commun de l'opposition, quel serait-il ? Nous avons un programme. Le programme, bientôt, nous sommes en train de le terminer. Il y a plusieurs membres de l'opposition que j'ai rencontrés qui ont leur programme aussi, que nous allons mettre ensemble parce que nous sommes en train de faire des consultations et voir ce que les autres vont présenter comme programme et ce que je vais présenter comme programme aussi. Le plus grand programme, c'est améliorer la vie de la population, le social de la population congolaise. C'est le plus important. Vous seriez candidat, peut-être, mais il y a une chose qui est aussi de savoir si les élections pourront avoir lieu. D'après les autorités, il n'est pas réaliste de les tenir au mois de novembre prochain. On se dirige vers le glissement. Vous savez, notre constitution est très claire. Nous devons avoir les élections au mois de novembre et au mois de décembre. Le 19 décembre, il y aura un autre président de la République. Moi, le conseil que je donnerai à tout ce monde-là, on a fait deux fois les élections, libres et démocratiques, dans notre pays. C'est un grand bilan pour le président Kabila. C'est un grand bilan aussi pour tout le peuple congolais et le peuple africain. Moi, je crois que nous devons donner de bons conseils au président Kabila. Lui-même ne s'est pas encore prononcé pour qu'il respecte les délais constitutionnels et il sortira comme un grand président de la République. Il sera consulté partout. Mais je sais aussi qu'il y a le conseiller de malheur, si je peux les appeler comme ça, qui sont en train de donner des conseils au président Kabila de rester au pouvoir, de ne pas respecter la constitution. Ces conseils qu'ils donnent, c'est pour protéger leur travail. Parce que vous savez, il ne faut pas faire de la politique un métier. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez pouvoir, si vous êtes désigné comme candidat, faire campagne librement, sachant qu'il y a des éléments de l'appareil d'État qui vous ont rendu la vie difficile récemment ? Vous savez, je dois donner un conseil au gouvernement congolais. Nous sommes tous d'abord des Congolais, nous sommes libres de sillonner notre pays parce que dans la constitution, un Congolais est libre d'aller partout. Mais ce qui se passe chez nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas tolérer ça. On s'attaque à tous les opposants, on refuse même aux opposants de voyager. Ça, c'est un problème. Je demanderais vraiment au gouvernement et au président de la République de pouvoir corriger ça parce qu'on risque de créer des troubles dans notre propre pays. Le Fonio n'embarrasse jamais le cuisinier, dit un proverbe en barra. Rien d'étonnant alors à ce que Pierre Thiam, chef sénégalais basé à New York, qu'il y a un proverbe en barra, qu'il y a un proverbe en barra.